Le gardien Corse marque ici en même temps que l'attaquant lyonnais. Sa joie, elle, est bien supérieure à celle des joueurs de champ. Olmeta semble tout simplement avoir remporté la finale de la Coupe du Monde. Observez le caméraman, il a bien du mal à suivre ce sacré numéro. Dans le football français, Olmeta a une place à part. Ni acteur, ni clown, ce gardien est unique. En fait, dans son jardin au stade Gerland, il était prêt à tout pour le plus grand bonheur des supporters. Ses montées rageuses ne se sont jamais mal terminées. A plusieurs reprises pourtant, Olmeta a frisé la correctionnelle. Mais son sens de l'anticipation a toujours eu raison des joueurs adverses. Ce fameux sens de l'anticipation lui a parfois rendu bien service. Comme ici à Monaco, face à Yuri Djorkaer. Vous l'avez compris, Pascal Olmeta est un battant. Il restera longtemps dans le cœur des supporters lyonnais. Il restera longtemps dans le camp où il s'agit de l'attaque roule. Il restera longtemps dans le camp. Sous-titrage FR ?